Merci d'être venu pour cette deuxième conférence du cycle de conférences que le CNAM, Conservatoire national des sciences et métiers en région Centre Val-de-Loire, fait en partenariat entre autres avec le MOB, sur un site, sur une thématique, comme tous les ans, on a une grande thématique, donc là c'est sur le lien entre connaissance scientifique et croissance. C'est un peu le Covid qui a fait émerger un certain nombre de manières de poser des problèmes en sciences sur lesquelles on n'était pas vraiment habitué, des controverses entre médecins qui sont arrivés tous les jours, du matin au soir, sur les plateaux de télé, même si la controverse scientifique est naturelle en sciences. C'est vrai que cette controverse-là, le grand public n'était pas forcément habitué, et voilà, et donc ça nous a intéressé d'essayer de comprendre comment à un moment donné, un concept scientifique peut à un moment donné, quelle est finalement la limite entre ce qui est de l'ordre du scientifique et ce qui est de l'ordre de la croyance, voilà, hein, donc qui n'est pas, voilà, c'est jamais simple, hein, et donc, voilà, ce cycle, il essaye d'interroger, alors c'est le principe, hein, des cycles qu'on fait, c'est à partir d'une thématique générale, on la décline, hein, en fond, avec des regards différents, et donc aujourd'hui on accueille Édouard Kahnpeter qui était déjà venu, je ne sais plus, en 2016, sur un autre cycle de conférences qu'on avait fait, c'était pas ici, c'était parce que c'était en travaux, c'était à la médiathèque, c'était, je crois que c'était en 2016, sur le transhumanisme, enfin, l'homme, l'hybridation machine, hein, donc là, tout le cycle portait là-dessus, là, le cycle ne porte pas que là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant de revenir sur, voilà, à travers un courant, et dont Édouard est un peu, quand même, un spécialiste, et donc il va se présenter, mais aujourd'hui il est à Bordeaux dans un laboratoire, donc, du CNRS, hein, enfin, il était déjà au CNRS, mais là, c'est sur un laboratoire d'économie, et il continue à travailler sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, enfin, voilà, sur ce type de domaine, et c'était intéressant de revenir un petit peu avec, d'une manière différente, d'ailleurs, mais, voilà, donc, je vous propose que Édouard fasse sa conférence, et puis ensuite, le principe, hein, de passer des questions, les échanges avec vous, hein, voilà, donc, bah, bonne conférence. Merci Éric, merci, bah, merci à vous, déjà, d'être là, merci, donc, Nam, donc, pour son invitation, parce que j'étais déjà venu en 2016, ça, voilà, j'avais plus de cheveux, hein, ça, je ne le dis pas, effectivement, donc, j'ai évolué dans mes travaux, dans mes réflexions, je dois dire, je suis content d'être là, parce que nous autres universitaires, enfin, on n'est pas les seuls, mais on a traversé, quand même, un grand tunnel de distanciel, où on passait notre vie derrière des écrans, à parler à des collègues qui, eux-mêmes, étaient derrière leur écran, et, voilà, pouvoir retrouver des salles où on rencontre des gens en chair et en os, et on peut discuter, interagir, c'est... Voilà, ça fait plaisir, même si, voilà, je vous le dis aussi, pour nous autres universitaires, c'est toujours un peu stressant, les interventions, comme on dit, grand public, parce qu'on a l'habitude, plus de public homogène, avec soit nos étudiants, soit... soit les collègues, mais, voilà, ça fait partie de notre travail, et, voilà, c'est toujours un plaisir de discuter. Alors, je vais juste vous dire, donc, que je suis Dr Klein-Peter, je suis ingénieur de recherche CNRS, et vous parlez un petit peu de mon background, vous sachiez un peu d'où je parle. Donc, à l'origine, je suis physicien, je suis ingénieur physicien, j'ai fait ensuite du journalisme, puis de la philosophie, et j'ai intégré, en 2009, le CNRS comme philosophe, à l'époque, dans un laboratoire, ça s'appelle Science de la Communication, qui est un champ disciplinaire assez large, en fait, il y a beaucoup d'interdisciplinarité, et je travaillais sous la direction de Jean-Michel Beignet, qui est un philosophe, et spécialiste, notamment, des questions, d'interaction entre l'humain et la machine, et des discours autour du transhumanisme, et, enfin, du post-humanisme, etc. J'ai, en 2016, enfin, j'ai travaillé sur ce sujet avec Jean-Michel entre 2011 et 2016, et après, je suis parti à Bordeaux, où j'ai fait une deuxième école d'ingénieur, mais cette fois-ci en informatique, parce que j'avais envie, enfin, voilà, j'avais une compréhension notionnelle, en fait, de tous ces objets, l'intelligence artificielle, l'hybridation de machines, etc., et j'avais envie de comprendre comment ça se passe dans la machine, dans la tête des gens qui les conçoivent, dans la tête des gens qui conçoivent les moyens qu'on a d'interagir avec elles, donc les langages de programmation, etc., donc, voilà, tout à l'heure, je suis également ingénieur informaticien, et j'ai intégré un laboratoire de sciences économiques, Bordeaux Sciences Économiques, qui est donc un laboratoire du CNES et de l'Université de Bordeaux, où je travaille en tant qu'informaticien, et j'ai réactivé, avec un collègue économiste, une petite thématique sur le transhumanisme, mais abordée, donc, cette fois-ci, avec l'apport des sciences économiques, n'étant pas économiste moi-même, mais je me nourris des travaux des collègues. Donc, Eric m'a invité à venir parler dans le cadre de ce cycle de conférences. Je trouve le sujet très intéressant, c'est vrai que ça, enfin, voilà, avec la crise sanitaire, et, on va dire, la médiatisation énorme qu'il y a eu de la science, et de la science en train de se faire, comme on dit, c'est-à-dire des controverses scientifiques, où on a pu voir, peut-être, se confronter une certaine vision qu'on peut avoir de la science qui dit le vrai, et si la science dit le vrai, comment est-ce possible que les scientifiques ne soient pas d'accord entre eux, n'est-ce pas ? En fait, non, c'est parce que la science, c'est des controverses, on passe notre temps à ne pas être d'accord entre nous. Voilà, et donc, Eric me demandait, dans ce cadre-là, donc, connaissances scientifiques, vérités et croyances, de présenter quelque chose sur le transhumanisme comme une récupération idéologique de la science. Alors, je réponds à la commande, je vais parler de transhumanisme et science, mais je vais élargir un petit peu sur les aspects à la fois économiques, qui sont ceux qui m'intéressent, donc l'interaction notamment entre l'idéologie de transhumanisme et le néolibéralisme. Et puis aussi, je ferai un petit détour par l'intelligence artificielle, pour confronter un petit peu les questions autour de la maîtrise ou de l'absence de maîtrise qu'on peut avoir de certaines technologies. Alors, avant tout ça, d'abord, je vais vous dire, on va parler du transhumanisme, je vais un petit peu définir le terme. Donc, le transhumanisme, c'est une idéologie qui promeut la modification de l'être humain par la technologie. Voilà, ça, je le pose tout de suite. Je vais... Hop ! Voilà. Donc, je vais vous parler d'abord des racines de cette idéologie, quand est-ce que le terme a émergé pour la première fois, comment il s'est développé, voilà, c'est dans sa version moderne, et insister un petit peu sur le concept connexe, qui est celui de l'augmentation humaine, par la technologie, toujours. Ensuite, je vais vous décrire les différents concepts sous-jacents des idéologies transhumanistes, parler un petit peu de ce qu'est le transhumanisme aujourd'hui, parce qu'on va voir qu'il y a un socle idéologique qui est en fait assez fragmenté. Et ensuite, je vous parlais de transhumanisme et néolibéralisme, et enfin, je vous parlais de science et démocratie chez les transhumanistes. Alors, on commence... Voilà. Alors, le premier à avoir parlé de transhumanisme, alors, j'ai longtemps cru, parce que c'est ce qu'on lit partout, que le premier à avoir parlé de transhumanisme est la personne qui sera sur la diapositive suivante, mais en fait, non. Grâce à un collègue historien, Alexandre Moiti, j'ai... Enfin, c'est lui, il a fait les recherches historiques, et en fait, le transhumanisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a l'impression que c'est un concept qui vient des États-Unis, alors, c'est vrai, sous sa forme moderne, il s'est développé aux États-Unis, on en parlera après, mais le premier à en avoir parlé, c'est un Français, Jean Coutreau, ingénieur polytechnicien, et qui, donc, en fait, là, on est dans le contexte de la post-crise de 1929, et lui, il avait, c'est un spécialiste d'organisation du travail, d'organisation scientifique du travail, et il a dit, voilà, il faut... Bon, là, la crise montre qu'il faut dépasser la porie entre le capitalisme et le communisme, et pour ça, il voyait comme nécessaire la transformation de l'homme qui, par la technologie, était capable de prendre en main son évolution, d'accélérer cette évolution vers des types humains supérieurs, et, finalement, aboutir à une forme de rationalisation de l'humanité, comme la rationalisation du travail dont il était l'avocat. Et c'est là que... C'est dans ce texte, donc, l'humanisme économique, en 1937, qu'il parle pour la première fois de transhumanisme, que le mot apparaît pour la première fois. Enfin, après, bon, il paraît qu'il est apparu dans des textes littéraires avant, mais qui n'avaient rien à voir avec le transhumanisme et qui nous intéresse dans ce contexte. Et, comme moyen, notamment, il voulait, comme il dit, combler le fossé entre les sciences de la matière, c'est-à-dire la physique, la chimie et la biologie, et les sciences de l'homme, afin, justement, d'éveiller les consciences et d'aboutir à cette transformation de l'homme. Donc, ensuite, alors, la personne la plus connue, connue, on va dire, on lit partout que c'est lui qui a inventé le terme transhumanisme, c'est Julian Huxley, c'est le frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes. Il a été aussi le fondateur de l'UNESCO, Julian Huxley, et il se connaissait avec Jean Coutreau. Jean Coutreau était ami, en fait, avec Aldous Huxley. Donc, il écrit dans un texte qui s'appelle Transhumanism, qui est un texte extrait d'un livre qui s'appelle New Bottles for New One, en 1957. Donc, l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, non pas sporadiquement, mais dans son entièreté, en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Peut-être que transhumanisme peut faire l'affaire. L'homme reste l'homme et se transcende lui-même en réalisant les possibilités nouvelles de sa nature humaine. Alors, il écrivait dans ce texte, et ça résonne vraiment avec ce que je disais sur Coutreau juste avant, que l'homme était soudainement devenu, ce qu'il appelle le directeur général, le managing director du business de l'évolution. Et avec ses capacités techniques, il avait la possibilité de modifier sa propre évolution et donc d'aboutir à cette nouvelle humanité. A noter que déjà chez lui, le préfixe trans, le transhumanisme, je reviendrai un peu en détail après, avait cette double signification de transcendance, de dépassement de l'humain et de transition aussi. Le transhumain étant vu comme une étape de transition vers l'étape ultérieure de l'évolution de l'humain, que certains appellent le post-humain. Donc ensuite, le concept, en fait, a s'aimé dans le creuset libertarien de la Californie des années 60-70. Donc ça, c'est Rémi Sussand, c'est un journaliste qui a écrit un livre en 2005, les utopies post-humaines, et qui retrace, en fait, toute l'histoire de ce développement au sein, comme je disais, de la cyberculture, et avec des personnages aussi baroques, on va dire, qu'Alan Gisberg, qui était un poète de la Beat Generation, John Lilly, qui était un neurophysiologiste, et celui qui a créé les caissons d'isolation sensorielle. Il avait aussi des projets de recherche où il essayait de communiquer avec les dauphins, ou Timothy Liri, qui est connu pour ses travaux sur les effets des drogues sur le cerveau humain. Il avait toute une théorie sur les circuits de conscience. Voilà. Où là, l'idée était, donc, par la chimie, de dépasser, justement, les niveaux de conscience pour aboutir à cet état supérieur de post-humain. Après, il y avait d'autres gens un peu plus sérieux qui étaient aussi impliqués dans ces mouvements. Buckminster Fuller, l'architecte, inventeur des dômes géodésiques, Marshall McLuhan, le penseur des sciences de la communication. Enfin, voilà. En tout cas, c'est dans ce creuset intellectuel que se sont développés les ferments, en fait, de l'idée de modifier l'humain par la technologie. Bon, après, il y a d'autres racines historiques, mais... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, voilà, c'est Drémy Sussant où je tire la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, il dit « Le transhumanisme recouvre un ensemble d'idéologies qui promeuvent une modification radicale de l'humain par les technologies ». C'est... Parce qu'on va le voir après, donc, il y a différents courants de transhumanisme, mais c'est une définition qui, moi, m'apparaît minimale et partagée par tous ces courants. Alors, ensuite, donc, dans les années 80, le mouvement transhumanisme commence à se structurer autour de personnalités comme Ferreydoun M. S. Fandieri, qui est un penseur aussi du transhumanisme. Donc, lui, il disait dans une interview... Il a changé de nom, il s'appelle FM 2030, parce que c'est... Alors, je précise, il est mort en l'an 2000, mais j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, il est cryogénisé. Enfin, plus spécifiquement, il est vitrifié. On ne sait pas exactement la différence, mais bon, en tout cas, il espère... Enfin, il est mort d'un cancer du pancréas, mais il a été cryogénisé à sa demande. Il s'appelle FM 2030 puisque 2030, c'était l'âge où il était censé... Enfin, c'était l'année où il était censé avoir 100 ans. Donc, il a changé son nom très officiellement dans son état civil. Et il disait au cours d'une interview en 1989 « Donc, le transhumain constitue l'étape au-delà de l'humain. Les technologies actuelles d'ingénierie biologique, de robotique, de transgénèse permettront de créer des formes de vie plus avancées, plus sophistiquées, qui maximisent leur efficacité. » Mon seul regret est que ce futur ne revienne pas assez vite. Il sait peut-être qu'on arrivera à le sortir de son caisson cryogénique. Il a écrit un certain nombre de livres. Il était très intéressé, notamment, par les tests de QI, l'évaluation de l'intelligence. Il parle de maximiser l'efficacité. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment, en tout cas, chez les premiers penseurs du transhumanisme, cette notion d'efficacité de l'humain, qui, évidemment, est problématique. Alors, ce personnage, Max Moore, c'est la personne qui, qui, vraiment, va donner au transhumanisme ses premières implémentations idéologiques, puisqu'il crée, en 1988, une revue, la revue Extropy, The Journal of Transhumanist Thought, le journal de la pensée transhumaniste, puis un institut qui va accueillir, en fait, en 1991, qui va accueillir les premières conférences sur le sujet. Donc, c'est lui aussi qui est à l'origine de la création de l'association transhumaniste qui s'appelle maintenant Humanity Plus, et qui est l'association transhumaniste la plus influente au monde, puisque c'est l'américaine, et qui est, je n'ai pas vérifié, mais il y a encore quelque temps, elle est dirigée par sa femme, Natacha Vitamor. Donc, lui, il définit le transhumanisme comme une famille de philosophie de la vie qui cherche à poursuivre et accélérer l'évolution de la vie intelligente au-delà des formes et des limitations humaines par le recours à la science et la technologie en étant guidé par des principes et des valeurs de promotion de la vie. Donc, lui, c'est vraiment un personnage central dans la structuration du mouvement. Un autre est le philosophe Nick Bostrom qui, en l'an 2000, a écrit un certain nombre de grands défis auxquels le transhumanisme devait répondre. Et, alors bon, ça a été amendé depuis, mais ça reste un socle idéologique très prégnant chez les transhumanistes. Donc, parmi ces grands défis, tout d'abord, il faut le défi des machines intelligentes. Il parle de super-intelligence, oui, pour désigner toute forme d'intelligence artificielle qui apprend par elle-même et qui est capable de surpasser les plus brillants cerveaux humains. Ce qu'on retrouvera tout à l'heure chez un autre penseur du mouvement transhumaniste avec le concept de singularité. Ensuite, il disait, un autre défi à résoudre, c'est de permettre un bien-être émotionnel tout au long de la vie, donc via un ajustement pharmacologique des centres du plaisir. Il disait, aujourd'hui, on sait faire des antidépresseurs, des modificateurs d'humeur, donc il s'agit de développer ça, de faire des drogues qui n'auraient pas les aspects négatifs des drogues telles qu'on les utilise aujourd'hui et de permettre ce bien-être émotionnel continu. Dans la même veine, il parlait des médicaments de la personnalité, donc ils sont encore là des adjudants pharmacologiques pour modifier la personnalité. Il disait, on pourrait résoudre les problèmes de timidité, modifier la personnalité, vaincre la jalousie. Il s'appuyait notamment sur les travaux du psychologue Kramer. Un autre de ces défis, c'était la colonisation de l'espace. L'idée étant que quand les prix des voyages spatiaux auraient suffisamment baissé, l'humanité pourrait s'aimer, créer des bases autonomes, des colonies autosuffisantes qui pourraient ensuite se déployer vers d'autres planètes. Ça de manière exponentielle. Les nanotechnologies moléculaires, ce sont des technologies à l'échelle de l'atome, du nanomètre, du milliardième de mètre, qui sont des technologies qui existent dans les laboratoires. Mais lui, il y voyait un moyen de créer ce qu'on appelle des assembleurs moléculaires, c'est-à-dire des petites machines de taille nanométrique capables de créer n'importe quel composé chimique, n'importe quelle matière et de fabriquer de fait n'importe quel objet, n'importe quelle denrée ou matière première à partir de rien. Autre défi, donc l'accroissement considérable de la durée de vie, c'est un des leitmotifs des transhumanistes depuis les origines. Donc l'idée étant d'utiliser les technologies de lutte contre le vieillissement pour bloquer le processus de vieillissement et même stimuler l'enjeunissement de façon à accroître, comme disaient les transhumanistes, indéfiniment, la vie en bonne santé et d'arriver à ce qu'ils appellent la mortalité, non pas l'immortalité, mais la mortalité. Parce qu'on peut toujours mourir enversé par un bus, mais on ne peut plus mourir de vieillesse. Alors, point suivant, donc ça c'était un défi aussi, je l'ai mis en gras, extinction de toute vie pensante. Là en fait, c'est un défi qui est formulé par Bostrom sous la forme d'un risque et non pas d'un défi technologique à relever. Donc là, il dit que les risques des nouvelles technologies sont aussi énormes que leurs bénéfices, le risque étant, par exemple, que l'intelligence artificielle prenne le pouvoir, détruisent l'humanité, etc. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur ce point, c'est que les transhumanistes s'emparent également dans leur réflexion des dangers qui peuvent être liés à l'usage des technologies et ont donc une réflexion qui consiste à mettre en garde et à mettre en débat aussi les technologies transhumanistes. C'est d'ailleurs ce que disent la plupart des transhumanistes. Ils ont dit « Nous, on est là, c'est avant tout pour éveiller les consciences et stimuler le débat démocratique autour de ces enjeux. » Le Monde en tant que réseau, donc là, c'était en l'an 2000, donc ils s'appuient sur le développement d'Internet en disant « Ça va bouleverser tout, etc. » Le téléchargement de la conscience, donc ça, les transhumanistes, j'aurai l'occasion d'y revenir, ont une vision de la conscience comme un phénomène émergent de l'interaction entre les neurones. Donc ils disent « Bon, finalement, il suffirait de scanner le réseau synaptique d'une personne, de le reproduire dans une machine et on aurait finalement un duplicata de la personnalité et évidemment, ça permettrait de jouir d'une durée de vie limitée. Et enfin, donc dernier défi qu'ils voyaient, c'était la réanimation des patients cryogéniquement suspendus comme FM 2030 qu'on a vu juste avant. parce qu'il y a des personnes qui sont cryogénisées aujourd'hui mais on ne sait pas comment les réveiller. Donc il faudra résoudre ce problème dans l'avenir. Alors, Bostrom, lui, dit que tout ça, en fait, n'est pas de la spéculation abstraite. Pour lui, ce sont des défis très concrets. comme il dit, il dit, c'est une tentative de réévaluer la situation complète de l'être humain telle que nous percevons traditionnellement. Et il dit, comme je vous le disais juste avant, il dit, voilà, notre première tâche est de provoquer le plus grand nombre de discussions possibles sur ces sujets et de rendre ces connaissances accessibles au grand public. donc voilà pour Nick Bostrom qui est donc un des personnages centraux du transhumanisme. Alors, comme je vous le disais, le transhumanisme, d'ailleurs, quand on pose la question au transhumaniste, ils disent souvent que ça part du concept d'augmentation. donc c'est d'augmentation humaine. J'ai dirigé un ouvrage aux éditions du CNRS qui s'appelait L'humain augmenté en 2013 où je faisais parler différents collègues et également des transhumanistes et notamment les deux collègues-là, Jean Gaillon et Simone Baitman. Jean Gaillon qui est décédé en 2018. C'était un moment triste puisque c'était quelqu'un qu'on aimait bien. et lui, ils ont fait la généalogie de ce qu'en anglais on appelle Human Announcement qu'on a traduit par Augmentation Humaine et il dit que ça a été pour la première fois on a parlé en fait en 1960 de Genetic Announcement dans le contexte des recherches à propos de la transgénèse des plantes. C'est-à-dire la technique de modification de génome en intégrant des gènes exogènes au sein d'un noyau cellulaire. à peu près à la même époque dans les années 70 donc là c'est une littérature spéculative science-fictionnelle qui a élargi au Human Genetic Announcement de pouvoir améliorer génétiquement les humains mais là on était dans le cadre de la science-fiction et le terme a été repris dans les années 2000 et pour devenir juste Human Announcement alors après la question c'est comment est-ce qu'on traduit comment est-ce qu'on a traduit Announcement donc on a choisi augmentation augmentation de l'humain on a hésité à un moment avec amélioration de l'humain mais le terme était critiqué parce qu'il avait une connotation trop axiologique avec trop de valeur derrière parce que qui ne voudrait pas être un humain pas amélioré ça n'a pas vraiment de sens et Simone Baitman elle est britannique elle a proposé comme traduction l'humain rehaussé ça n'a pas pris mais c'était selon elle plus plus fidèle à la notion anglo-saxonne de l'enhancement alors Gaillon et Baitman eux distinguent trois sens différents de l'augmentation qui sont qui sont assez conceptuellement clairs en fait tout d'abord la plus simple c'est l'amélioration des capacités de l'individu donc amélioration des capacités physiques cognitives de l'humeur de la longévité etc et donc cette thématique émerge de la prise de conscience qu'on peut utiliser des moyens thérapeutiques à des fins non thérapeutiques en médecine second sens de l'augmentation qui là est le sens utilisé par les transhumanistes qui est donc l'augmentation de la nature humaine donc il agit non pas sur l'individu mais sur l'espèce et donc il émerge avec le transhumanisme dans les années 2000 et et qui place le débat à un niveau plus philosophique moral et politique et enfin le dernier sens que Gaillon distingue c'est ce qu'il appelle l'augmentation du sujet l'augmentation de soi et pour ça il se il s'appuie donc sur les travaux notamment du psychiatre américain Cramer qui disait que le Prozac provoqué chez ces patients dépressifs l'impression de se sentir mieux que bien donc c'est une donc en fait ça s'applique à toute une panoplie de technologies d'amélioration visant à la transformation de soi la psycho-pharmacologie les hormones de croissance la chirurgie esthétique etc. Alors dans les alors comme on j'ai pu le dire là juste avant effectivement l'augmentation humaine en tout cas au niveau des capacités relève de la prise de conscience qu'on peut utiliser en gros la médecine à des fins non médicales et se pose la question de la distinction entre la réparation et l'augmentation donc je ne sais pas si vous connaissez cette personne je vois des oui et des non ok donc c'est Oscar Pistorius c'est un sprinter sud-africain qui a eu des démêlés avec la justice mais bon c'est pas le sujet et en fait il a compte tenu de ses performances il a demandé c'était aux Jeux Olympiques de Pékin je crois la première fois il a demandé à courir avec les valides et la question s'est posée de savoir oui d'accord mais est-ce que ces prothèses donc ces lames de carbone qui là j'aurais dû dire d'abord Oscar Pistorius c'est un double amputé en fait il est né avec une malformation au deux tibia il est double amputé tibiale depuis sa naissance et donc il court avec des lames de carbone et la question était de savoir est-ce que ça lui confère un avantage parce que là on est dans un milieu le milieu de la compétition sportive où la normativité est forte c'est-à-dire que la compétition n'a de sens que s'il y a une égalité au départ entre les concurrents et alors d'abord le tribunal arbitral du sport a dit que non visiblement qu'il n'avait pas le droit de participer enfin non pardon le comité olympique ne l'a pas autorisé à participer et il a redemandé quatre ans après donc là c'était aux olympiques de Londres et là ça lui a été accordé donc il a pu courir avec les valides il court le 400 mètres il a perdu en demi-finale quelque chose comme ça mais voilà le tribunal arbitral du sport a dit on prend cette décision mais elle ne vaut que dans le cas unique d'Oscar Pistorius pour ne pas créer de jurisprudence mais ce qui est ce qui est intéressant en fait c'est que le cas de Pistorius le rend difficile à classer est-ce que donc avec ses prothèses qu'est-ce qu'il est est-ce qu'il est un handicapé réparé est-ce qu'il est un athlète augmenté et certains collègues qui sont penchés sur cette histoire évoquent la figure du monstre de Foucault pour dire que c'est un cas qui est inclassable un autre collègue Jérôme Goffet philosophe lui a forgé un concept qu'il appelle l'anthropotechnie qui désigne toute intervention médicale du corps humain par le biais de la technologie parce que dit-il il convient en fait de distinguer conceptuellement les usages de la médecine à des fins médicales ou à des fins non médicales mais c'est pas évident en fait il part en fait d'un rapport de la NIH donc c'est National Institute of Health américain qui voulait justement réguler les recherches faites sur l'augmentation humaine en disant bon maintenant on va financer que les projets qui visent vraiment la médecine à soigner les gens et pas les projets de recherche qui visent à créer des dispositifs d'augmentation mais le problème c'est que dans ce rapport ils ont essayé de distinguer qu'est-ce qui relève de la médecine qu'est-ce qui relève pas de la médecine et en fait ils ont été incapables on peut pas par les technologies en l'abordant par les produits de la science dire ça c'est clairement de la médecine ça c'en est pas donc de cette incapacité à trancher Goffet en fait a dégagé des problématiques en disant dans les anthropotechniques il y a des choses qui les distinguent du médical notamment ce qu'on recherche en médecine donc la maximisation du rapport bénéfice-risque là ne marche pas puisque en fait quand on procède à une opération médicale d'augmentation on ne répare pas quelque chose donc on n'est pas en train le risque est forcément plus élevé que le bénéfice ça ça contrevient dit Goffet au principe du d'abord ne pas nuire qui est le principe essentiel de la médecine et et il dit en fait dans ces cas là le patient devient comme un client et qui vient voir son médecin pour lui demander quelque chose donc il dit en fait voilà ce qu'il faut c'est donner au médecin la capacité de trancher et de dire oui ou non en fonction de ce que lui demande son patient maintenant je vais vous parler plus spécifiquement des idéologies transhumanisme des concepts sous-jacents à cette idéologie alors tout d'abord comme je l'ai dit quand on parlait de Julian Huxley le préfixe trans renvoie d'abord à cette transcendance donc des limites de l'humain ce dépassement et à cette étape de transition consistant à préparer et contrôler la prochaine étape de notre évolution donc vers le post-humain et argumentent les transhumanismes le dépassement est dans la nature de l'homme l'homme cherche toujours à s'améliorer ce que disent les transhumanistes et après une autre question qui se pose c'est le transhumanisme est-il un humanisme alors les transhumanistes disent que oui puisque d'abord ça nous permet de réaliser ce qu'ils appellent notre nature d'homophabère c'est-à-dire l'homme qui s'adjoint des outils pour vivre dans son environnement ils disent même en fait le transhumanisme est une obligation morale puisque si on peut par les technologies rendre la vie meilleure alors on est obligé de le faire voilà c'est tout ça nous permet de lutter contre l'évolution la nature qui elle est injuste et aveugle ils inscrivent aussi évidemment les technologies d'augmentation dans la poursuite de l'action millénaire de la médecine finalement disent-ils nous quand on cherche à allonger la durée de vie c'est ce que fait la médecine depuis des millénaires et il se repose également sur une version de l'humanisme disant que l'individu est la mesure de toute chose en fait il doit avoir une liberté absolue à la fois dans dans les modifications qu'il peut apporter à son corps à sa psyché enfin voilà excusez-vous je suis un peu perdu dans mes feuilles alors dans le dans le courant des années 2000 en fait les on va dire les défis transhumanistes qu'énonçait Bostrom et puis les idéologies transhumanistes d'une manière générale ont rencontré peu à peu les potentialités de leur réalisation via les progrès technologiques et il y a eu à cet égard une une pierre une pierre maîtresse qui a été posée en 2002 par la publication du rapport qui s'appelle Converging Technologies for Improving Human Performance par Mirail Rocco et William Benbridge donc c'est deux américains et c'est un rapport qui a été commandé par la National Science Foundation donc c'est un organe qui finance la science aux Etats-Unis et le Department of Commerce américain où donc dans ce rapport en fait ils observent une convergence entre quatre champs du savoir les nanotechnologies les biotechnologies les sciences de l'information donc l'informatique et les sciences cognitives et alors de fait dans ces différentes disciplines c'est vrai qu'on observe des des passerelles des convergences des porosités à la fois sur les objets et sur les méthodes qui permettent de traduire les problématiques d'une discipline dans l'autre et vice-versa ou d'appliquer les méthodes de l'une à l'autre et ils disent cette convergence qu'on appelle la convergence NBIC donc l'acronyme nanotechnologie biotechnologie informatique et sciences cognitives qui doit nous permettre de développer en fait une compréhension intégrée de l'être humain donc de la molécule jusqu'à la pensée et ils en font en fait un programme de recherche donc ils listent dans ce rapport tout ce qu'ils entrevoient comme opportunité pour cette convergence dans des applications pour l'amélioration de l'un et ça c'est un rapport qui vraiment a été dont les transhumanistes se sont énormément emparés alors dans les technoprophéties donc le gentleman que vous voyez à gauche j'ai pas mis son nom mais c'est Aubrey de Gré donc c'est c'est un biologiste spécialiste du vieillissement qui lui annonce donc la mort de la mort qui est un des défis centrales que cherchent à relever les transhumanistes en disant la durée de vie s'allonge chaque année on pourrait en discuter avec ce qu'on sait récemment mais voilà la durée de vie l'espérance de vie pardon augmente chaque année donc ce qui l'entrevoit c'est qu'on arrive à une espèce de vitesse de libération c'est à dire que l'espérance de vie augmente de plus d'un an chaque année et donc on va progressivement comme ça devenir immortel celui-là je pense que vous le connaissez Laurent Alexandre donc dans les technoprophètes bon lui il est extrêmement médiatique en France et lui il anticipe une médecine sans médecin bon il dit nous ne savons pas encore les tâches qui ne seront pas automatisables soit les flexibles transversaux opportunistes ne soyez pas les victimes d'une école qui forme aujourd'hui au métier d'hier ne devenez pas chirurgien l'acte chirurgical sera à 100% robotisé quand vous aurez fini vos études de médecine alors j'ai eu l'occasion d'intervenir à une table ronde avec Laurent Alexandre à l'école de médecine à Paris et donc il disait des trucs comme ça et je suis quand même interpellé la salle qui était composée d'étudiants et d'autres trois vous savez quand même vous laissez dire ça alors il disait il disait en fait les médecins d'aujourd'hui dans les médecins de demain pardon seront les infirmières d'aujourd'hui ça montre ce qu'ils pensent des infirmières mais c'est pour dire alors en gros les médecins de demain seront là pour tenir la main du patient en disant vous n'en faites pas ça va aller pendant que les robots s'occuperont du diagnostic des opérations des prescriptions font tout le travail quoi que je crois que Laurent Alexandre ne s'est jamais déclaré transhumaniste mais bon il est autre des technoprophéties donc c'est aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle donc ça ça a été théorisé par ce personnage qui est donc Ray Kurzweil qui est le directeur de l'ingénierie chez Google par Alphabet d'une petite boîte qui débute petite start-up et lui donc ce qu'il dit c'est ce qu'il désigne par la singularité c'est le moment dans le temps où les machines seront plus intelligentes que les humains donc c'est une singularité en fait au sens enfin c'est une analogie avec les mathématiques on va dire puisqu'une singularité en mathématiques c'est un point où une fonction n'est pas définie et là il dit bon on ne peut pas savoir comment sera le monde après la singularité puisque les machines sont plus intelligentes donc ce sont elles qui gérons et que nous on n'a que notre intelligence pour juger donc on ne peut pas savoir c'est un peu comme la blague de Coluche et pour ça il s'appuie sur la soi-disant loi de Moore qui observe en fait que tous les deux ans la puissance des processeurs double et donc à partir d'un certain moment les comment dire les les processeurs sont capables de faire plus d'opérations par seconde que le cerveau humain et donc seront plus intelligents parce que c'est connu l'intelligence c'est le nombre d'opérations qu'on fait par seconde alors dans les les hypothèses sous-jacentes au transhumanisme il y en a une qui est très importante en fait et qui qui fait écho à ce que je viens de dire sur la singularité de Kurzweil qui est un matérialisme fort en fait c'est à dire que donc là je cite Marc Roux qui est le président de l'association française de transhumanistes technoprog et qui dit donc les transhumanistes tous les transhumanistes entretiennent le projet d'atteindre l'immortalité de s'obtoyer une quinzaine invulnérabilité en faisant par exemple disparaître toute souffrance de dissocier la pensée du corps et surtout de réduire cette pensée à un simple épiphénomène d'un substrat corporel conçu comme une machine déterministe donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que la pensée c'est ce qui justifie la singularité de Kurzweil la pensée chez les transhumanistes est non pas un produit de la conscience ou de la réflexivité humaine etc mais un phénomène émergent de l'interaction entre les neurones comme dit un simple épiphénomène d'un substrat corporel les transhumanistes aussi conçoivent l'être humain comme plastique ça veut dire que toute modification apportée au corps ou à la psyché humaine ce qui pourrait être la même chose vous avez compris va être intégrée pour amener un nouvel état c'est à dire l'individu va se modifier mais cette mais il a la capacité en fait d'intégrer les modifications de part son caractère plastique alors ces deux ces deux hypothèses en fait ont des conséquences donc d'abord l'émergentisme ce que je disais c'est à dire que la pensée est un phénomène émergent et ce que j'appelle la neutralité du substrat parce que chez les transhumanistes il n'y a pas de distinction de nature entre le biologique et l'artificiel ce qui premièrement rend l'hybridation entre l'humain le corps biologique et la machine l'artificiel non problématique puisqu'il n'y a pas de différence de nature et j'ai perdu ce que je voulais dire c'est pas grave tant pis ça me reviendra ok alors je vous parle un petit peu là maintenant de la façon dont s'organise le mouvement transhumaniste parce qu'en fait il y a des enfin j'y reviendrai un peu plus dans la suite mais c'est pour vous dire qu'il y a des associations transhumanistes qui existent à peu près partout dans le monde donc la plus influente c'est Humanity Plus H Plus là aux Etats-Unis en France donc on a l'AFT l'association française transhumaniste Technoprog mais il y en a aussi en Italie au Royaume-Uni en Russie en Afrique globalement c'est un mouvement qui essaie un peu partout dans le monde et qui se structure sur un mode associatif mais voilà mais il y a une fragmentation idéologique en fait il y a une distinction qui va être posée et qui fait qui fait vraiment débat au sein des transhumanistes entre les transhumanistes historiques à la MaxMor à la Humanity Plus qui sont comme je disais donc les héritiers en fait d'une approche libertarienne d'une approche libertarienne c'est extrêmement centré sur l'individu et des tenants d'une d'une position plus sociale et d'une approche qui est défendue donc qu'on appelle parfois le techno-progressisme ou le social-futurisme je vous donnerai après quelques termes mais qui va être plus concernée par la répartition la juste répartition des technologies c'est-à-dire que pour eux le transhumanisme n'a de sens que s'il est partagé par tous c'est une espèce de clivage pour le dire à la hache entre le transhumanisme de droite et le transhumanisme de gauche et donc James Hughes qui est un philosophe britannique lui dit pour permettre au transhumanisme d'atteindre ses objectifs il doit prendre ses distances avec ses racines anarcho-capitalistes et leurs mutations autoritaires clarifier ses engagements en faveur des institutions démocratiques libérales de leurs valeurs et de leurs politiques publiques et doit travailler à rassurer les inquiétudes de l'opinion publique tout en l'inspirant avec de grands projets donc ça amène en fait à tout un tas de sous-courants du transhumanisme qui se sont développés au cours au cours des années 2000-2010 donc le courant historique en fait c'est l'extropianisme de Max Morse qui est devenu le transhumanisme après il y a des courants un peu annexes l'immortalisme le singularitarianisme qui donc repose en fait sur la singularité sur l'anticipation de ce qu'on va faire après cette singularité et donc dans les courants plus comment dire plus sociaux le social futurisme anglais ou le technoprogressisme en France maintenant je vais vous parler de transhumanisme et du néolibéralisme alors je reviens juste là pour faire la transition avec ce que je disais avant sur qui sont les transhumanistes les transhumanistes alors tout d'abord il y a quelque chose qu'il faut dire c'est que les gens ouvertement transhumanistes les adhérents aux associations transhumanistes dont j'ai parlé tout à l'heure sont extrêmement peu nombreux Gabriel Dort qui est un philosophe suisse a étudié en fait il a fait ce qu'on appelle une recherche embarquée il est devenu adhérent de l'association transhumaniste sans être transhumaniste lui-même mais adhérent de l'association transhumaniste française et il remarque notamment que les associations transhumanistes en fait l'AFT Technoproc donc l'association française de transhumanistes il y a une centaine de membres Humanity Plus il y a c'est-à-dire la plus grosse association transhumaniste du monde on parle de 250 personnes donc ça pose une question pour l'académique ou l'universitaire qui travaille et qui s'intéresse à ce sujet de savoir notamment si on n'est pas en train de donner une caisse de résonance à ce qui serait finalement qu'un épiphénomène une idéologie dont on trouverait quelques milliers de défenseurs dans le monde et qui la situerait bien dans de ça du survivalisme ou des choses comme ça ou du climato-scepticisme je pense qu'il y a plus de climato-sceptiques que de transhumanistes déclarés et d'ailleurs Didier Kernel qui est le vice-président de Technoprog lui il dit souvent pour blaguer lui il est transhumaniste il dit pour blaguer qu'il y a certainement plus d'académiques qui travaillent sur le transhumanisme que de transhumanistes déclarés et en termes strictement comptables on connaît qu'il a sans doute raison mais bon disons que si on veut prendre quand même au sérieux cette question alors il faut s'en tenir il faut dépasser le discours des acteurs du transhumanisme enfin des acteurs des gens qui sont ouvertement transhumanistes donc c'est une comme je dis c'est une pensée qui percole notamment dans le bon techno-industriel et ça c'est ce que je vais vous montrer après juste dire aussi quand même que dans parmi les transhumanistes déclarés c'est extrêmement rare qu'il y ait des scientifiques durs c'est à dire les scientifiques qui travaillent sur les technologies que récupèrent les transhumanistes pour servir leur discours ne sont jamais des transhumanistes à quelques très très rares exceptions près comme Aubrey de Grey qui est donc biologiste mais sinon la plupart d'entre eux sont alors il y a des scientifiques mais plutôt des philosophes ou des sociologues j'ai une bêtise comment Huges il est sociologue il n'est pas philosophe ou sinon des gens de la société civile Marc Roux est prof d'histoire géo pourquoi pas mais je veux dire en tout cas il n'est pas roboticien il n'est pas généticien il ne travaille pas sur les nanotechnologies donc voilà donc il faut avoir conscience du fait que la la publicité qui est faite à ce courant est largement supérieure à ce que pourraient espérer les associations transhumanistes compte tenu de leur de leur effectif c'est exactement numérique mais bon voilà donc je dis voilà si on veut prendre au sérieux cette question alors on ne peut pas s'en tenir juste au discours des acteurs il faut en considérer plus les effets systémiques donc dans les domaines économico-industriels médiatiques politiques militaires sur le plan de la reconfiguration des valeurs etc etc mais donc de fait les thématiques transhumanistes sont reprises par tout un tas d'autres acteurs ce dont se plaignent les transhumanistes parce qu'ils disent oui ça nous fait une mauvaise publicité quand on voit Ray Kurzweil qui parle donc là je vous l'ai montré tout à l'heure sur la singularité mais il parle aussi de pensée hybride donc il dit que bientôt on pourra interfacer notre cerveau avec le réseau internet et puis avec des interfaces neurales les transhumanistes oui mais ça ça fait peur aux gens il ne faut pas parler comme ça oui mais bon c'est une forme de mauvaise publicité dont il se passerait volontiers mais bon il faut quand même dire que premièrement ces discours ces manifestations plutôt des discours transhumanistes en dehors de la stricte sphère des transhumanistes leur fournit également l'occasion de prendre la parole avec un écho largement supérieur à ce que leur nombre devrait vraiment leur permettre et deuxièmement qu'eux-mêmes piochent assez généreusement dans ces annonces ce qui leur permet de se positionner en tant qu'arbitre en disant en déterminant ce qu'il convient de considérer comme transhumaniste ou pas donc dans les deux cas ils bénéficient quand même en partie de cette situation alors parmi les acteurs qui sont parmi les disons les relations qu'on peut trouver entre les acteurs techno-industriels et le transhumanisme d'abord c'est la présence objective de thématiques transhumanistes dans les discours de certains de ces acteurs après j'en ai mis quelques-uns Elon Musk qui c'est tombé avant-hier je crois il a racheté Facebook pas Facebook je raconte Twitter Twitter j'ai ripé Twitter 44 milliards une panne Larry Page et Sergey Brin donc les fondateurs de Alphabet qui vont aussi qui financent aussi Calico qui est une une quand il y a un centre de recherche qui fait des recherches contre le vieillissement et 23andMe qui est une une entreprise de séquençage du génome Peter Thiel aussi multimilliardaire qui est le fondateur de Paypal et qui finance le projet de Patrick Friedman donc il y a des économistes Patrick Friedman et le petit-fils de Milton Friedman qui est un des principaux théoriciens du libéralisme économique le projet de Patrick Friedman consiste à créer des îles dans l'océan pour faire des îles artificielles pour faire des expérimentations de structuration politique ou sociale voilà pour en fait par un processus d'élimination retirer les meilleurs donc voilà c'est ça ce que je veux dire c'est que ça ça dépasse très largement le discours des associations transhumanistes alors ils s'en plaignent mais n'empêche que ça leur fournit quand même une caisse de résonance et ça fait que je suis là et que vous êtes là ce soir sinon je pense qu'on n'en parlerait même pas du transhumanisme alors la question quand même c'est dans quelle mesure est-ce que le transhumanisme et donc ses acteurs techno-industriels interagissent et un collègue Franck Damour lui défend l'idée qu'en fait le transhumanisme c'est plus un idiot utile du capitalisme dans la mesure où il est un pourvoyeur de promesses d'un récit progressiste rempli d'un optimisme volontaire dans le développement des technologies et donc ce qui sert en fait ses acteurs du capital et il parle notamment d'Eric Drexler qui est un des pionniers des nanotechnologies il a fait aussi de l'hypertexte il était militant pour la conquête spatiale un des premiers transhumanistes qui donc après avoir été dans son livre « Engines of creation » il parle d'un discours d'abondance infinie à travers les nanomachines qui a été fort bien accueilli par les acteurs industriels à l'époque mais qui lorsque après il a pris d'autres positions en disant oui mais attention il ne faut pas que les nanomachines s'autonomisent il a abordé les risques existanciers liés au développement anarchique de ces nanomachines et bien là tout de suite il a été très vite écarté de la scène par le par le capital mais il faut noter quand même que les gens ces gens là financent aussi et intègrent en fait à leur réflexion une dimension prospective sur les risques existentiels liés aux technologies notamment via la création ou le financement de think tanks comme le future of life institute l'université de la singularité etc donc ce qui leur permet de traduire le débat en fait dans des termes qui leur conviennent et surtout de le soustraire à la critique académique ou au moins d'avoir les moyens d'y répondre sur le même terrain c'est à dire les publications scientifiques alors deuxième lien que je peux faire entre le le transhumanisme et le néolibéralisme c'est qui repose donc sur une abolition des limites et en particulier pour le capitalisme sur ce que Marx appelait le principe d'accumulation infinie c'est à dire donc là je cite la tendance inévitable du capital à s'accumuler à se concentrer dans des proportions infinies sans limite naturelle et de même donc le transhumanisme même s'il a opéré une inflexion via ce qu'il appelle son manifeste viridien donc c'est un manifeste écologique il se caractérise par l'attachement à l'idée qu'il n'existe pas de problème posé par la technologie y compris en matière de ressources naturelles qu'elle mobilise qui ne pourrait être résolue par davantage de technologies plus intelligemment conçues ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la 5G mais en fait plus fondamentalement ça nous conduit à aborder en fait une discussion sur les limites que à la fois les néolibéraux et les transhumanistes veulent se départir parce que selon eux elles nous maintiennent en fait dans une forme de servitude mais et là je m'appuie sur les travaux d'un collègue Geoffrey Berthier dit que ça obère en fait le caractère aussi fondateur sur le plan individuel et social des limites qui sont constitutives à la fois de l'idéal démocratique et source d'émancipation dans une certaine mesure parce que nos limites biologiques sont en partie ce qui nous rend indisponibles à la domination en particulier par le capital par exemple le fait qu'un être humain doive dormir un certain nombre d'heures par nuit empêche d'allonger indéfiniment les journées de travail ce qui structure les relations entre le capital et le salariat un autre exemple c'est celui qui est souvent donné par les transhumanistes de l'utérus artificiel qui permettrait aux femmes donc disent-ils de se libérer des contraintes de la grossesse et de la douleur de l'accouchement donc soit mais néanmoins une autre position consisterait à considérer que justement la capacité des femmes à enfanter est ce qui les distingue des hommes et leur permet d'échapper à la domination en tout cas dit Berthier le collectif n'a de sens que si nous composons avec nos limitations et en affirmant ce solutionnisme technologique le transhumanisme mine le projet collectif de déplacement des limites le solutionnisme technologique c'est l'idée selon laquelle le transhumanisme a une approche de la nature par les problèmes une approche d'ingénieur et qu'il n'est pas comme je disais tout à l'heure de problèmes qui puissent être résolus avec une technologie qui serait plus intelligemment conçue ça a conduit au moment du lancement de la firme Calico le Time Magazine à titrer sur can google solve death google peut-il résoudre la mort et ce que je trouve intéressant c'est le terme résoudre pourquoi est-ce que la mort serait un problème voilà c'est ça la question donc pour google la mort est un problème à résoudre en effet et c'est pas la fin de la vie biologique ou une étape inhérente à la condition humaine ou que sais-je c'est un problème le philosophe Evgeny Morozov a écrit un livre qui s'appelle qui critique le technosolutionnisme qui s'appelle to save everything click here le titre est sympa je trouve le bouquin est très bon aussi ah oui c'est ce que je viens de dire donc sur les limites biologiques pour s'émanciper ou pas puisque les limites sont constitutives c'est ce qui nous rend indisponibles à la domination et donc sur le plan sur un plan plus psychanalytique moi là j'y vais avec des pincettes je m'appuie sur mon collègue Mathieu Montalban parce que c'est pas du tout mon champ mais lui identifie en fait dans le transhumanisme comme dans le capitalisme donc ce rapport aux limites comme un démenti de castration et donc par exemple je l'exemplifie dans le rapport qu'entretiennent les transhumanistes au langage pour eux le langage est une façon imparfaite de communiquer ses pensées et qui doit être abrogé au profit de la communication directe de cerveau à cerveau puisque là on pourrait savoir exactement ce que l'autre pense et il n'y aurait pas ce filtre qui selon eux est délétère en fait nuit à la parfaite circulation de la pensée et donc voilà dans ce rapport que les transhumanistes entretiennent au langage en fait quand l'enfant apprend le langage ça consiste en l'adoption d'un ensemble de codes et de règles qui lui sont exogènes c'est à dire qui lui sont inculqués par des êtres extérieurs les autres êtres humains avec lesquels ils vit mais le transhumanisme donc dans son projet d'en finir avec le langage parlé pour lui substituer donc la communication de cerveau à cerveau peut s'analyser comme une tentative en fait de revenir à un état antérieur donc de démentir en fait cette castration fondamentale une autre des convergences possibles ou un point d'accroche pour réfléchir au lien entre le transhumanisme et le j'ai mis néolibéralisme là c'est plus le capitalisme je reviendrai après c'est la volonté d'abolir toute forme de régulation une aversion vraiment pour l'état et pour tout ce qui pourrait apporter de la régulation en étant une entité d'un niveau supérieur à l'entité minimale c'est à dire soit l'individu soit l'entreprise donc on retrouve ici en fait de la dimension libertarienne du transhumanisme qui repose donc sur la propriété exclusive de soi et qui donnerait le droit à tout individu de disposer de lui-même de son corps de le modifier à son bon désir d'où un concept qui est véhiculé par un penseur transhumaniste qui s'appelle Anders Sandberg de liberté morphologique alors la question évidemment c'est de savoir est-ce que est-ce que cette abolition de la régulation doit être totale comme dans l'ultralibéralisme ou est-ce que comme le disait James Hughes il doit y avoir quand même l'état ou une structure supérieure des institutions de contrôle qui permettent donc de comme Hughes le dit en fait dans son livre qui s'appelle Citizen Cyborg premièrement d'abord que pour toute technologie il puisse y avoir une concertation collective pour savoir si elle est véritablement une technologie d'augmentation et deuxièmement pour garantir l'accès au plus grand nombre à ces technologies après certains auteurs comme Stanislas de Prez soulignent les contradictions internes dans le discours de Hughes notamment entre la liberté individuelle absolue qui est selon lui essentielle au projet transhumaniste et le contrôle étatique et De Prez dit en fait que le transhumanisme qui soit technoprogressiste ou qui soit social futuriste ou de tout type de transhumaniste ne peut pas échapper à cette version libertarienne en fait alors en parallèle en miroir plutôt à ce refus de la régulation il y a un plaidoyer pour une autorégulation c'est-à-dire la capacité des systèmes à trouver eux-mêmes leur point d'équilibre donc en termes de théorie économique et on reconnaît la théorie libérale de Hayek qui repose justement sur l'hypothèse fondatrice du caractère autorégulateur du marché je vais passer hop voilà parce que je vois qu'il y a l'heure oui j'accélère d'accord oui voilà sur la science je voulais parler de choses science et démocratie chez les transhumanistes alors d'abord je dois dire qu'il y a le transhumanisme s'instancie aussi dans la politique il y a eu en 2016 en 2016 aux élections américaines il y avait un parti transhumaniste qui a été dirigé par Zoltan Istvan qui finalement ne s'est pas présenté puisqu'il adhère à un autre parti mais bon le parti avait été créé quand même et en France en 2022 figurez-vous qu'il y avait une candidate transhumaniste Wendy Boinard en tout cas les transhumanistes avaient la volonté de présenter ils ont un programme et tout avaient la volonté de présenter une candidate mais visiblement elle n'a pas j'ai même pas retrouvé son nom sur la liste des personnes qui demandaient les signatures d'élus donc je pense qu'ils ont laissé tomber avant je ne sais pas ce qui s'est passé mais disons que six mois avant l'élection présidentielle ils avaient une candidate ils avaient un programme ils avaient l'intention de la présenter donc mon cher collègue Jean-Michel Beignet lui identifie en fait dans le discours des transhumanistes notamment une volonté de créer un clivage de nature politique entre donc entre enfin je vais dire son texte pour les transhumanistes le monde se partage désormais en deux camps celui des bioconservateurs qui sont censés vouloir préserver la nature et la mettre à l'abri des manipulations technoscientifiques et celui des technoprogressistes qui affichent un optimisme promettéen à toute épreuve l'opposition l'opposition est tranchée et autorise des mises en débat dont le manichéisme n'a rien à envier au clivage politique des sociétés démocratiques c'est ce que je disais au tout début une partie de la mission des transhumanistes telles qu'ils la conçoivent c'est d'imposer le débat et pour imposer le débat ils créent des clivages ils se désignent des ennemis les ennemis sont ce qu'ils appellent les bioconservateurs donc sur le rapport des transhumanistes à la science donc ça c'est quand même intéressant les transhumanistes sont assez peu intéressés en fait par les avancées théoriques de la science et vont avoir ce qu'on appelle une conception ancillaire de la science comme au service en fait de leur idéologie et ils ne vont la considérer que par ses réalisations par ses objets c'est ce que disait le dictat des ingénieurs c'est-à-dire une science pilotée par les problèmes et qui donne en fait ce que j'appelle la primauté de la non je ne parlerai pas ça va être trop long je vais parler un petit peu d'intelligence artificielle ok l'intelligence artificielle donc qui est dont le développement évidemment souhaité par les transhumanistes se développe bon il y a je distingue deux types d'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle que vous avez peut-être entendu parler les réseaux de neurones ça dit quelque chose c'est une intelligence artificielle dite connexionniste et qui procède en fait par corrélation c'est-à-dire que les réseaux de neurones sont des algorithmes dont on va fournir voilà donc le travail va être de repérer des corrélations dans des ensembles de données vastes et à partir de ces corrélations de produire des catégorisations je vais donner un exemple ça va être plus simple par exemple on a entraîné donc il faut les entraîner ces machines on leur donne beaucoup d'exemples donc on connait déjà la réponse donc ils s'entraînent et puis après ils disent oui ok donc ils établissent les corrélations et l'exemple que je vais donner c'est dans le domaine de la médecine on avait appris à une machine à reconnaître sur des photographies de peau des grains de beauté qui seraient soit des cancers soit pas des cancers donc là on l'a nourri avec beaucoup de données des photos dont on savait si c'était cancéreux ou pas cancéreux donc là elle a appris et après en voyant une photo qu'elle a jamais vue elle doit dire est-ce que c'est cancéreux ou pas cancéreux et on a comparé ces performances avec un panel d'une quinzaine de médecins spécialistes d'oncologues et surprise la machine a mieux classifié les photographies que les humains le problème là-dedans c'est pour ça que je parle d'une science sans théorie c'est que ce type d'algorithme sont des boîtes noires c'est-à-dire que la machine n'est structurellement pas capable on ne peut pas remonter comme on fait avec les algorithmes classiques c'est le travail des débogueurs enfin bon on ne peut pas remonter dans la chaîne d'inférence algorithmique pour savoir ce qu'elle a vu sur la photo et qui l'a conduit à conclure cancer ou pas cancer donc autrement dit l'apport de connaissances pour la médecine est nul alors après on essaie les humains s'emparent des résultats ils disent qu'est-ce qu'elle a pu voir bon il y a des techniques pour affiner tout ça mais néanmoins on s'oriente vers des intelligences artificielles qui nous font de plus en plus nous éloigner d'une science qu'on maîtrise et je peux témoigner de l'usage massif qui est fait aujourd'hui de ces machines y compris dans la science dès qu'on opère sur des grosses enfin sur des big data sur des données massives et croyez-moi ça touche de nombreux champs de la science humaine je ne vais pas développer la suite je vais juste le mot de la fin pour Gunther Anders qui écrit donc en 95 il dit notre visée constante est de produire quelque chose qui peut fonctionner sans nous et se passer de notre assistance de produire des outils par lesquels nous nous rendons superflus par lesquels nous nous éliminons et nous liquidons cela ne change rien que jusqu'ici nous soyons restés loin d'atteindre ce but final ce qui compte c'est la tendance et sa devise sans nous merci voilà je ne sais pas si ça marche c'est surtout pour vous passer le micro oui ça marche ça marche merci Edouard pour cette présentation assez complète sur ces liens entre effectivement idéologie transhumanisme qui était la thématique et puis et donc ce que je vous propose c'est si vous avez des questions de profiter de terminer par des échanges oui oui juste un petit sourire vous nous avez parlé tout à l'heure d'Alexandre qui essaie de dissuader les gens de devenir chirurgien ça me rappelle furieusement dans l'histoire des sciences un épisode qui s'est passé au 19ème siècle à Paris en Sorbonne où les grands professeurs de chimie essayaient de dire à leurs étudiants aller faire autre chose en chimie on a tout inventé pas de bol juste après ça c'est toute la chimie organique qui a explosé effectivement non mais je sais pas qui croit Laurent Alexandre mais c'est vrai qu'il est souvent utilisé comme repoussoir en fait donc mais bon il le mérite un peu il y a tout de même un fond de vérité alors vraiment tout petit mais c'est que le temps de concevoir des formations très souvent les métiers ont déjà évolué enfin travailler au CNAM pour le coup c'est vrai que ça demande très longtemps de mettre en place des formations il y a toute une algénie et c'est vrai que les métiers évoluant à telle rapidité en général quand les premiers diplômés les métiers ont déjà commencé à évoluer et c'est vrai que là ce qui ne veut pas dire que forcément le médecin est remplacé par la machine mais ça c'est autre chose c'est non mais puis c'est surtout je vais dire au premier toute une dimension du soin qui est la dimension intersubjective de la singularité du dialogue entre le patient et son médecin le moment où le patient va mettre des mots sur sa douleur etc qui est évidemment essentiel et c'est ce qu'on apprend au jeune médecin donc penser qu'un robot va remplacer ça c'est ce que j'ai dit à Alexandre mais il s'en fout sur une diapo vous nous avez montré quels sont les pays où on trouve les associations et les travaux transhumanistes je n'ai pas vu la Chine si si il y en a je n'ai pas tout mis mais ça les intéresse aussi j'avais une carte pas une carte géographique mais une carte c'est pas moi qui l'ai faite mais je ne pouvais pas la passer il y a les différents liens entre les entre les associations transhumanistes mais c'est c'est pas montrable oui du coup je rebondis par rapport à ce que vient de dire la personne juste avant est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences par rapport à la culture de certains pays lié au transhumanisme parce que enfin pour moi avec mes hobbies j'aime bien tout ce qui est manga et notamment il y a des oeuvres qui sont très connues qui parlent d'augmentation humaine dans les mangas est-ce qu'on voit des tendances comme ça est-ce que vous avez étudié ça vraiment par rapport à la géographie alors d'abord préambule je ne connais pas la situation au Japon je ne sais pas s'il y a des associations transhumanistes au Japon j'imagine que oui alors ensuite il y a deux choses dans notre question la première c'est la relation à la fiction je pense donc effectivement le transhumanisme se nourrit des discours fictionnels alors après en ce qui concerne le Japon j'ai un collègue qui dirigeait le bureau international du CNRS au Japon on s'en fiche il était roboticien et il travaillait au Japon et on parlait de ça justement et je lui disais qu'on avait le cliché de dire que les japonais ont une facilité à accorder la conscience aux machines parce qu'ils sont animistes machin c'est sûrement une image d'épinal il m'a dit non non c'est vrai non non c'est vrai il y a le fameux roboticien Ishiguro si vous connaissez qui a fait donc il a fait un double comment il appelle ça l'androïd gemmellaire chose comme ça il a fait un double de lui-même donc pardon c'est le buste ouais c'est ça mais bon on voit que c'est un robot quand même et les les japonais de ce que j'en sais aussi réfléchissent je n'ai pas d'informations sur le transhumanisme au Japon mais c'est vrai que cette interaction avec leur culture doit mener à des choses sensiblement différentes après sur la diversité qu'il peut y avoir donc là j'ai mis en avant le clivage en fait entre je dis à l'âge mais entre le transhumanisme de droite et de gauche enfin disons ceux qui sont vraiment centrés sur l'individu et ceux qui disent oui mais il faut intégrer des des considérations sociales redistributives etc c'est vrai que l'Atlantique joue un peu le rôle il y a une différence entre les américains et les européens à ce niveau là maintenant ça veut pas dire que les tendances de l'Inde n'existent pas chez l'autre il faut pas croire que tous les américains sont technolibertariens et que tous les tous les européens sont technoprogressistes mais c'est vrai que globalement le mouvement transhumaniste tel qu'il a été élaboré en Californie dans les années 60-70 80 a des racines anarcho-capitalistes dont ce sont un peu des parties enfin c'est des vrais débats qu'il y a au sein des communautés transhumanistes sur les forums et tout sur premièrement la centralité ou non de l'individu et deuxièmement sur le rôle des éléments régulateurs notamment l'État et on observe un peu un partage culturel c'est pas si net mais oui il y en a un quand même d'autant vu le peu de transhumanistes forcément les données sont pas importantes pour voir les différences culturelles aussi tu veux dire oui c'est vrai mais c'est des courants quand même ils sont pas nombreux mais ils sont actifs les uns les autres ils produisent beaucoup ils écrivent beaucoup ils font beaucoup de conférences ils font du lobbying ils font même des partis politiques je disais donc donc oui il y a quand même de la matière merci merci beaucoup votre conférence c'était très riche ça m'a évoqué un millier de choses je vais essayer de pas abager tout le monde en me dispersant dans mes pensées donc je vais commencer par tout simplement une question le transhumanisme admettons mais pour qui pour qui parce que là moi de ce que je connais de ces braves gens qui financent des projets qui sont des milliardaires etc non il y en a qui ont des problèmes génétiques ils savent qu'ils vont avoir des maladies qui ont plus ou moins prévu leur mort donc ils ont leur angoisse de mort à gérer le titre du livre l'amour aussi m'inspire beaucoup c'est le problème d'instruction de la mort dans la psychologie dans les philosophies le rapport à la vie la mort le sens de la vie etc est quand même bien présent mais du coup ces gens là qui financent ça des milliards de l'art on imagine bien qu'ils le font pour eux mais ils le font pour qui d'autre est-ce que c'est pour un grand public et ça ramène à une autre question que vous avez posé qui m'a interpellé sur l'abolition des limites et le rapport à la domination donc au-delà de eux leur immortalité c'est de nous asservir encore plus pour qu'eux engendrent encore plus de bénéfices je ne sais pas si la question est claire du coup je finis par me disperser oui pour qui et à quelle fin puisque c'est eux qui vont le financer finalement c'est eux qui vont avoir ce droit au moment aussi il y a cette question philosophique de vie ou de mort à qui on donne cette transhumanité je ne sais pas si transhumanité est bon mot mais d'affranchir ça alors encore une fois j'ai plusieurs réponses je pense spontanément un transhumaniste et qui vous poseriez la question on dirait pour tout le monde c'est dans le programme de Bostrom c'est ce que dit Mark Roo voilà c'est bon néanmoins dans les courants transhumanistes notamment américains du nord il y a cette idée que et qu'on retrouve d'ailleurs je n'ai plus le temps à parler mais dans l'approche enfin certaines approches du néolibéralisme de Walter Littman notamment de la gouvernance de la gouvernementalité par une élite d'accord c'est à dire que ah si tiens je vais donner l'anecdote ça c'était marrant aussi c'est en 2017 donc chaque année il y a des grandes conférences transhumanistes etc et en 2017 c'est 2000 bon je ne sais plus c'était organisé par l'association française transhumaniste donc tous les transhumanistes du monde venaient j'ai participé à l'organisation et il y a notamment Natacha Vitamor qui est donc la femme de Max Mor qui est la présidente de l'association Humanity Plus qui est venue nous faire une présentation où elle a elle a explicitement dit ça c'est le le transhumanisme va d'abord bénéficier à une élite et c'est normal elle a dit son analogie oui voilà elle a dit quand vous êtes dans un avion et que la cabine se dépressurise on vous dit mettez d'abord le masque pour vous et après occupez-vous des gens autour de vos enfants machin donc elle a dit non c'est normal il faut qu'il y ait une et ça renvoie voilà une certaine conception aussi du néolibéralisme qui consiste à dire que l'être humain étant imparfait est toujours en retard il n'est pas enfin bon c'est un être incomplet néoténique etc donc il n'est pas capable de participer pleinement au jeu démocratique puisqu'il n'a pas connaissance de tout donc il lui faut des élites qui le guident et voilà après autre point intéressant donc vous avez parlé de je ne sais plus lequel des deux de Google si plus c'est Brine ou Page qui a des problèmes génétiques enfin bon voilà en tout cas il est certain qu'il développe des technologies qui vont lui servir à lui et qu'il est personnellement concerné Ray Kurzweil a tout un discours assez émouvant sur son papa qui est décédé et il veut le faire revivre en fait à travers tous les souvenirs qu'il a accumulés de lui donc il a cet objectif affectif en fait d'utiliser ces technologies pour faire revivre un avatar de son père donc c'est effectivement des gens qui sont émotionnellement impliqués voilà donc le transhumanisme c'est sûr qu'il le voit pour eux d'abord ensuite sur la notion d'asservissement donc ça renvoie à ce que je disais sur la gouvernementalité par les experts faire quelqu'un comme Alexandre va dire ça va dire qu'il y aura dans le futur les transhumains et les chimpanzés les chimpanzés c'est nous une forme de nouvelle lutte des classes finalement qui va peut-être s'imposer ouais bon c'est pas théorisé jusqu'à ce point là mais c'est certain que dans le discours des transhumanistes alors comment dire ceux qui sont plus concernés justement dans les questions de répartition etc. vont se dire oui mais les technologies d'augmentation n'ont le sens que si elles sont partagées par tous alors que non si j'ai j'ai n'imé bon enfin ouais mais d'autres peuvent dire qu'il est qu'il est normal encore une fois qu'il y a une élite qui en bénéficie en premier et que les autres seront de fait des sous-humains j'avais une vidéo que je pouvais vous montrer de Kevin Warwick qui est un chercheur britannique qui c'est lui en fait qui a développé les premières interfaces neuronales pour communiquer de système nerveux à système nerveux donc ce qu'il voudrait faire c'est pouvoir faire de la transmission de pensée il a fait avec sa femme où en fait ils ont chacun une puce dans le bras et quand il bouge sa puce sa femme sent les impulsions enfin quand il bouge sa main sa femme sent les impulsions et lui donc dit qu'évidemment son projet c'est d'en finir avec le langage articulé et après il dit les transhumains qui pourront communiquer directement de cerveau à cerveau et s'il y a un humain normal qui arrive dans la pièce à part faire du bruit avec sa bouche c'est comme si aujourd'hui on avait une vache qui arrivait en faisant meuh meuh on ne comprendrait rien donc sans parler d'asservissement il est clair qu'il y en a qui se positionnent sur une une scission de l'humanité entre les augmentés et les non augmentés merci beaucoup pour la présentation j'ai appris beaucoup c'était super intéressant et j'ai répondu un peu sur le commentaire est-ce que est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur ça qu'il est envisagé comme objectif final de le transhumanisme est-ce que ça va être un objectif plutôt individuel du coup le bénétre de la personne ou il y a quelque chose aussi du point de vue de l'espèce humaine comme dire l'objectif peut être rendre l'espèce humaine un peu plus gagnante du point de vue par exemple de l'équilibre avec la planète ou plutôt envisager une colonisation de l'espace et du coup développer des améliorations pour nous permettre par exemple de faire de longs voyages et pas mal que le sujet a des radiations très fortes parce que comme dire je crois que comme il y a une amélioration comme je vous parlais au début on parle d'efficience mais si l'objectif c'est différent évidemment l'efficience comme dire l'amélioration ça va être très différente donc l'objectif final disons d'abord les penseurs transhumanistes partent d'un constat c'est que l'être humain est fondamentalement inadapté à son environnement et notamment parce que son environnement est maintenant constitué d'objets techniques et donc qu'il doit reprendre en main son évolution pour donc aboutir vers une nouvelle étape de cette évolution qui serait donc le transhumain mais et enfin pardon j'ai un peu oublié votre question je ne sais pas je n'ai pas noté ah oui voilà ça je veux dire et donc de compenser aussi ce que les transhumanistes voient comme des injustices les injustices naturelles le fait que certains naissent handicapés qu'on meurt de maladies etc et tout ça ils le vivent en fait comme une obédiation morale de libérer l'être humain de cette souffrance due à son état de nature après ils peuvent avoir sur des sujets particuliers des objectifs particuliers quand il parlait quand quand je présentais les grands défis de Bostrom oui donc la colonisation de l'espace etc bon là il y a des il y a des sujets mais l'idée effectivement ça va être de permettre d'adapter l'humain à son environnement en lui fournissant les capacités de s'adapter en fait il y a une injonction très forte à la nécessité d'adaptation constante j'ai pas eu le temps d'en parler c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé son bouquin de Barbara Stiegler qui est une philosophe bordelaise en plus c'est la maison qui donc son bouquin s'appelle il faut s'adapter bon là elle parle du libéralisme elle parle pas du transhumanisme mais les ressorts sont un peu les mêmes il y a une injonction en fait à être toujours en mouvement à toujours s'adapter et un déni en fait de ce qu'elle appelle l'alternance nécessaire entre les flux et les stases c'est-à-dire que l'être humain alors certes l'environnement est conçu conceptualisé surtout l'environnement technologique etc. comme constamment en flux c'est-à-dire toujours mouvant etc. et les êtres humains chez les penseurs néolibéraux comme enfermés dans des stéréotypes et incapables en fait de s'intégrer à ce flux de s'adapter à ce flux donc il y a un enjeu autour de l'éducation etc. l'éducation devenant essentiellement l'apprentissage à la flexibilité enfin bon comme disait Laurent Alexandre or les périodes de stases aussi où on se repose un peu sont tout aussi nécessaires y compris chez Darwin bref donc comme je disais l'objectif des transhumanistes ce serait celui-là éventuellement c'est-à-dire d'avoir un être humain constamment adaptable et capable de faire face à toute toute modification du flux environnemental je ne sais pas si j'ai répondu à votre question du coup pour le coup moi j'ai une question qui est en lien c'est on n'est plus tout à fait dans du concept d'adaptation parce que je vais dire au sens d'arwinien ou au sens de quelque chose qui se déroule dans un temps plus ou moins long là il y a une prise en main du phénomène c'est même plus de l'adaptation c'est une maîtrise est-ce qu'on peut en croire parler d'adaptation alors selon moi non déjà pour ce que vous dites et également et ça c'est pareil j'ai pas le temps d'en parler mais pour la disons l'absence de conscience chez les transhumanistes de la dimension normative de la technologie ça c'est Jean-Michel Bénier qui en parle très bien il a écrit un bouquin qui s'appelle l'humain l'humain diminué je crois que je trouve ça et le sous-titre c'est le syndrome de la touche étoile ce qui veut dire c'est que dans nos interactions avec les machines avec la technologie en général on est obligé de se plier à une certaine manière d'interagir avec elles qui de fait normalise ces interactions et donc en fait c'est-à-dire que l'argument transhumaniste du coup se retourne sur le fait qu'ils doivent toujours s'adapter toujours être en flux etc ben oui mais justement la technologie fixe les choses dans un certain état donc c'est une aporie clairement dans la pensée transhumaniste après oui l'adaptation c'est-à-dire là les transhumanistes par rapport à ce que vous disiez les transhumanistes disent on souhaite passer d'une évolution subie à une évolution choisie c'est ça leur leitmotiv bon voilà c'est la prise en charge comme disait Huxley au début la prise en charge du business de l'évolution mais voilà mais moi je pense effectivement qu'on ne peut pas parler d'évolution c'est-à-dire que la fixité ça c'est encore Béni qui dit ça mais la normativité imposée par la technologie fait qu'on se prive du hasard or l'évolution c'est le hasard c'est-à-dire que elle est comme disait biologiste c'est l'évolution elle est buissonnante c'est-à-dire que déjà le milieu enfin l'environnement tel que le conçoivent les les transhumanistes dans lequel on est censé s'adapter est un environnement essentialisé global partout le même alors que les environnements dans lesquels évoluent les espèces déjà sont toujours locaux changent et et donc donc à ce titre-là ils oublient également que que les 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 concepts qui vont mettre en avant de liberté individuelle etc sont des valeurs qui sont sociologiquement historiquement situées ce que je dis toujours c'est juste je vais peut-être dire une bêtise mais je ne me souviens plus de la date enfin l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale jusque dans les années 90 donc s'il y avait eu des transhumanistes qui voulaient modifier l'humain dans les années 50 ils auraient dit ben on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'homosexuels parce que c'est une maladie mentale c'est une tare on a changé là-dessus donc or si 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 donc du fait de la normativité technologique si on fixe l'humain dans une on fixe l'évolution de l'humain par rapport à nos à nos valeurs à notre morale d'aujourd'hui donc oui c'est une anti-évolution en tout cas merci bonsoir merci merci pour la conférence alors franchement ça ne fait pas du tout rêver le transhumanisme quand on l'écoute comme ça ça fait même très très peur en fait j'ai plusieurs j'ai plusieurs points ça peut paraître confiant comme ça mais bon évidemment on occupe complètement la dimension spirituelle de l'homme on est d'accord enfin c'est ce que j'ai cru comprendre le fait de vouloir absolument abolir les limites de l'homme ça veut dire que finalement on n'aura plus accès à la singularité des individus et enfin la beauté de l'homme en fait tout le monde deviendrait pareil à condition d'avoir accès aux différents technologies enfin évidemment celui qui aura les moyens financiers pour acquérir les dernières technologies à la pointe donc là on parle toujours de la... qui aura accès à ces technologies là et puis ça veut dire aussi que si tout le monde est... on implante une puce pour acquérir telle compétence ou autre après la notion de dépassement de soi elle n'existe plus non plus j'ai à dire on n'aura même plus de mérite avec quand on se pose la question mais ça sert à quoi d'être un humain parce que finalement il suffit de s'implanter tel ou tel truc enfin enfin la notion de dépassement de soi et puis même la notion de résilience tout ça ça n'aura plus lieu enfin j'ai l'impression que... enfin moi ça ne fait pas rêver je vous le dis... je l'exprime comme ça donc néanmoins tout ce débat ça permet d'être vigilant quand même sur l'application des technologies parce qu'on peut voir les dérives et on commence à les voir d'ailleurs donc il faut être vigilant sur le positif les conséquences des... enfin au niveau des sciences comment dirais-je il faut avoir un point de vue critique vraiment critique et très vigilant sur les conséquences de ce qu'on peut produire donc voilà ça peut paraître confus mais comme ça m'a un peu... j'avais beaucoup de points qui sortaient merci en tout cas non c'est pas confus par contre c'est pas vraiment une question mais j'entends tout à fait ce que vous dites et c'est... alors je vais vous mettre en relation avec mon collègue Geoffrey Bertil parce que c'est exactement ce... voilà quand j'ai parlé de l'abolition des limites lui c'est... c'était son point théorique fondamental c'était si par une technologie on peut abolir les limites alors voilà il n'y a plus de... on mine le projet à la fois individuel et collectif de dépassement de ces limites les... j'en ai pas parlé non plus mais dans l'antiquité les grecs avaient une notion qu'ils appellent la charisse qu'on traduit par la grâce et qui consiste à... enfin c'est une qualité en fait que les dieux distribuaient pour rendre les objets ou les hommes plus beaux meilleurs etc. et donc la poursuite de cette charisse était pour les grecs que l'un des constituants de la nature humaine c'est-à-dire que la volonté de se rapprocher des dieux d'obtenir cette grâce faisait partie de la nature humaine mais il n'y avait pas du tout de... enfin comment dire c'est dans le... enfin c'est pour faire écho à ce que vous dites c'est dans le... dans le chemin qui est l'intérêt c'est d'aller vers c'est ça qui est intéressant si on est arrivé il n'y a plus de notion de dépassement et après sur le... sur l'application des technologies alors... bon... sur les scientifiques il faut quand même se rassurer comme j'ai dit il n'y a pas de scientifiques transhumanistes à très 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 rares exceptions près après en ce qui concerne les acteurs techno-industriels donc là effectivement il y a un discours qui est plus inquiétant parce que bon il faut dire que si on parle pas de science mais d'innovation c'est plutôt eux qui sont mais on peut se demander comme je l'ai dit aussi est-ce que est-ce qu'ils n'utilisent la rhétorique transhumaniste que dans la mesure où ça sert leurs intérêts capitalistiques en fait c'est... dès que... dès que le transhumanisme deviendrait inquiétant ou... cette inquiétude que vous ressentez que je ressens aussi moi non plus ça me fait pas rêver le transhumanisme là il s'en écarte quoi donc tant que c'est de la... de la bonne pub ça va mais bon c'est difficile en fait de quantifier l'écho que c'est... enfin bon encore une fois les transhumanistes déclarés sont très peu nombreux ne sont pas des scientifiques etc maintenant je suis bien placé pour le savoir on écrit des bouquins on fait des conférences sur cette thématique donc c'est que ça répond à quelque chose et justement à cette... il faut une inquiétude existentielle peut-être par rapport à la technologie et puis cette ambivalence qu'on a tous en nous on est tous un peu techno-optimistes et en même temps bon on veut pas enfin comment dire pas techno-optimistes mais on est tous un peu à la fois technophile et technophobe enfin j'ai un ordinateur j'aime bien mon ordinateur il m'est utile mais pour autant pour autant je n'allais pas m'implanter une puce dans le cerveau il va être l'heure on va essayer de respecter les horaires du Bob qu'on remercie encore une fois pour nous avoir accueillis je vous remercie aussi d'être venu et puis évidemment Edouard Clampeter donc d'être revenu à Orléans et de cette conférence qui nous fait réfléchir pour moi voilà à travers les questions sur le rapport technologie idéologie science enfin voilà c'est c'est le but de l'opération c'est le but de l'opération voilà c'est pas d'adhérer ou pas ou d'être pour ou contre une idéologie ou une théorie mais c'est voilà d'alimenter une réflexion critique prise de distance par rapport à un certain nombre d'objets voilà donc merci et merci à vous et merci merci pour désolé d'avoir été un peu long et merci pour vos questions parce que ça m'a permis de parler de tout un tas de trucs dont j'avais pas eu de parler j'ai pas eu le temps donc merci merci à vous merci Applaudissements